salut salut tout le monde bon j'espère que vous allez bien nous voilà dans l'ail et aujourd'hui on vient de faire la mise en route du nouveau pulvée je vous montre ça tout de suite 24 m ça fait une largeur donc on est passé sur du kv xr b18 avant c'était du vicom xr b13 c'est le même produit il ya que la couleur qui change donc avec une rampe plus large en 24 mètres au lieu de 21 m une nouvelle technologie pour la suspension de rampe avec des boules d'azote donc qu'est ce que je pouvais dire plus un peu plus de capacité un peu plus de largeur ça s'était voulu parce que dans l'époque j'avais acheté le b13 parce que j'avais le fenn 210 le b13 c'était déjà bien assez gros pour le pour le 210 maintenant on a des tracteurs un peu plus gros devant avec les 300 un peu plus lourd un peu plus un peu plus de force qu'on peut se permettre d'avoir un pulvée un peu plus gros nous en bio on fait pas des traitements comme certains peuvent connaître avec des produits de synthèse où on met un petit peu de molécules avec un petit peu de bouillie et ça une efficacité nous on a déjà des traitements peu efficace mais on va plus travailler sur des oligo-éléments travailler des fois avec des bactéries voilà c'est plus des produits qu'il va falloir appliquer dans des conditions la meilleure possible donc souvent la nuit la nuit quand il n'y a pas du tout de vent mais pas non plus trop de rosée et qu'il va falloir appliquer avec des gros dosages à l'hectare dans les tomates c'est pas rare qu'on fasse des traitements à 300 400 litres par hectare donc vous imaginez que cette année il ya 17 hectares de tomates donc 17 fois 400 ça fait donc 6800 litres avec l'ancien pulvée qui faisait 1300 litres ça m'aurait fait 5,2 pulvée donc ça passait pas en 5 pulvée fallait faire un peu plus de 5 pulvée donc ça c'est pas très grave pour 0,2 pulvée j'aurais réduit un petit peu la dose pour que ça passe en 5 pulvée et là à l'inverse avec la cuve de 1800 litres ça passe en 3,7 pulvée donc c'est à dire que je peux le passer en 4 pulvée voilà je vais m'organiser pour que ça tombe sur 4 pulvée quitte à mouiller un peu plus ça me donnera toujours une efficacité optimum et une meilleure pénétration dans le feuillage moi c'est surtout quand les tomates elles ont un grand feuillage je vais faire un traitement donc soit je veux mettre une bouillée bordelaise soit je veux mettre un delphin je vais l'appliquer le mieux possible et au plus je mouille au plus je vais pénétrer dans le feuillage au plus je vais toucher des feuilles plus mon produit va être efficace voilà c'est vraiment des produits de contact qui ont besoin d'être d'être pulvérisé le mieux possible donc voilà tout ça c'est vrai que c'est des problématiques qu'on n'a pas en conventionnel c'est des façons de travailler différentes mais je ne me permettrai à aucun moment de critiquer les techniques de culture conventionnelle il y en a un dans une vidéo en commentaire il a marqué ah ben gaël il défend pas le bio c'est pas que je défends pas le bio mais je vais pas cracher sur les collègues qui font du conventionnel on a besoin de tout le monde pour faire vivre la france pour faire vivre la population si on commence à se tirer dans les pattes on est foutu l'agriculteur conventionnel aujourd'hui en france elle est très très bien faite au prix des produits malgré que ce soit des produits de synthèse des produits chimiques au prix des produits ils sont appliqués quand il y en a besoin à la juste dose au bon endroit voilà exactement comme moi en bio sauf que moi ça va être plus avec des stimulants foliaires avec seulement des produits naturels voilà c'est là les produits appliqués sont différents mais la méthode de travail est toujours faite intelligemment on n'est pas pour faire la polémique bio conventionnelle on travaille pas de la même façon on n'a pas l'attente des mêmes résultats on sait que en tomate je ferai jamais les rendements que un producteur de tomates conventionnel peut faire en aïe je ferai jamais les rendements que producteurs en commercial peut faire en aïe je vais faire je peux faire jusqu'à quatre fois moins de rendement et par contre le coût de production il va être supérieur donc ce qui explique quand même le prix de la marchandise derrière forcément qu'un aïe bio va être plus cher qu'un aïe conventionnel voilà c'est des façons différentes de travailler un petit aparté là dessus peut-être qu'un jour mais si vous le voulez vous me dites en commentaire si un jour vous voulez qu'on parle un petit peu plus des différences bio conventionnelles attention toujours sans faire polémique juste une comparaison ce sera avec grand plaisir allez de toute façon on était là pour parler du pulvé donc on était là pour présenter le pulvé et parler d'utilisation du pulvé donc un univers totalement différent qui n'a pas l'air d'être compliqué à prendre en main mais il faut s'y faire forcément quand on passe d'un type d'écran à un autre donc c'est toujours d'isobus comme avant mais voilà avec un nouvel univers des nouveaux écrans rien de sorcier franchement il faut s'y pencher dessus je pour l'instant ça me fait pas peur donc ça c'est une chose ensuite on a toujours la poignée iso match qu'on a configuré tout à l'heure donc à savoir que les fonctions je peux les mettre sur la poignée iso match sur joystick 3l et je peux mettre aussi des fonctions sur ce joystick là donc là je me suis mis ouvrir et fermer les tronçons sur le petit go j'ai mis monter descendre la rampe ici voilà qu'est ce que j'ai mis là ah oui j'ai mis lever les deux côtés en même temps et baisser les deux côtés en même temps et là j'ai mis dans l'autre sens plier les deux côtés en même temps voilà ou déplier les deux côtés en même temps là au début on s'est programmé une utilisation plutôt simple on a pas mis des boutons partout voilà les fonctions principales et petit à petit une fois que je m'habituer à ce nouvel univers je me permettrai de monter un petit peu en gamme et de mettre un petit peu plus de un petit peu plus d'options un peu plus de de boutons voilà faire bouger une seule rampe faire bouger je sais pas une fois que je serai habitué à son fonctionnement là que j'ai mis plutôt plutôt simple au niveau des boutons je pourrais me permettre de mettre un petit peu plus de fonctions sur le joystick iso match sur le 3l on verra plus tard on n'en est pas là voilà faut que je me refasse la main déjà que je comprenne le fonctionnement de pulvée là pour l'instant ça comme ça à froid ça a l'air d'être compris mais on verra l'utilisation donc la première utilisation moi ce sera ce soir quand le vent se sera calmé je vais mettre des oligo-éléments sur mon ail donc il y aura borzinc manganèse voilà pour le protéger pour le stimuler il ya déjà quelques pustules de rouille qui sont présentes donc il faut voilà ça sera mon premier traitement de la saison c'est vrai que moi je ne force jamais beaucoup sur les traitements ça sera il ya des personnes qui en sont déjà trois quatre cinq traitements sur l'ail en bio moi je ne force pas par habitude je ne force pas trop donc voilà ça sera mon premier traitement de la saison et je vais le faire dans les meilleures conditions possible quand tu auras un tout petit peu d'hygrométrie ce soir et pas de vent du tout donc après pour le parler rapidement du pulvée il a les vannes électriques en cabine on peut choisir toutes les fonctions qu'on veut on peut lancer le nettoyage aussi donc oui je vais pas montrer de l'extérieur on a aussi un écran on peut gérer le remplissage l'incorporation voilà c'est tout neuf là comme je dis ça n'a vu que de l'eau pour l'instant donc on peut gérer remplissage incorporation d'ici les vannes électriques il y en a une là et une là-bas-dessous après c'est exactement comme l'autre mis à part que c'est le nouvel ordinateur donc par ici on a remplissage par un tuyau du pulvérisateur je vais pas montrer là il y a un autre remplissage c'est le remplissage de la cuve d'eau claire et par dessous là c'est le remplissage par aspiration remplissage par aspiration je m'avais déjà mis service sur l'autre d'ailleurs il m'avait vendu sans c'était en option j'avais pas pris l'option du tuyau avec la crépine et tout ça sur celui là sur celui là je l'ai pris et donc on vient de commander une cuve une cuve tampon de 2000 litres je crois donc avec mon réseau d'eau je vais remplir la cuve quand la cuve sera pleine moi je viens à côté je vais brancher le tube d'aspiration hop je remplis mon pulvér ça ira beaucoup plus vite en remplissant en aspiration on peut aussi choisir pile poids la quantité d'eau qu'on veut dans le pulvér si je veux 1000 litres dans le pulvér je lui dirai hop je veux 1000 litres il aspire 1000 litres il se coupe ça ça sera vraiment top donc par contre si je fais un pulvé plein mais 1800 litres je vais pulvériser et du seul à que je revienne à la station ma cuve sera pleine donc ainsi de suite il y aura un petit flotteur ça se réglera tout seul voilà les amis bon à l'occasion alors pas ce soir parce que ce soir je serai encore un peu dans la découverte je pense que je serai un peu perdu mais vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo présentation à l'utilisation comment on incorpore les produits comment pulvérise quel type de produit en utile je vous expliquerai tout ça allez passe une bonne soirée à très bientôt tchao tchao